Hey, salut toi! C'est papa, papa de Péwi! Hey, j'espère que tu passes une belle semaine et que la vie est belle pour toi. Écoute, c'est tellement... Ça passe tellement vite! Écoute, aujourd'hui, je vais te montrer... Je te parle souvent de mon petit riz que je fais les fins de semaine parce que ça me permet d'avoir un accompagnateur pour mes petites protéines dans la semaine. Facile par la suite à faire des soupers super faciles, des lunchs aussi. Ça me fait... Je me fais un vrai bon riz aux légumes et curcuma. Moi, je l'appelle mon riz au curcuma. Écoute, pour faire un riz au curcuma, tu vois à peu près tout ce que ça prend. Les légumes, moi, je prends les légumes à ma disposition. Si j'avais d'autres légumes, je prendrais d'autres légumes puis je prends souvent les légumes qui commencent à être moins beaux que je ne mangerais pas direct comme ça. Si je me faisais un bon bleu des scéseurs je vais prendre un beau morceau blanc de céleri. Tandis qu'ici, je vais prendre des céleri qui sont maganées, qui ne sont pas OK. Parce que je vais prendre un petit morceau puis dans le riz, ça ne paraît pas. Ils sont super bons, même si on ne peut pas boire garder, ils sont encore très bons. Même chose avec les piments, tu vois. Ils commençaient à passer, ils commençaient à avoir des petits morceaux plus mous, je les ai enlevés. J'ai gardé simplement ce qui est de la chair qui était bonne. Je me disais, je fais un riz, je vais passer mon petit piment. Puis ça prend, bien sûr. Ce que ça prend, tu pourrais faire ça juste avec des oignons puis un peu d'ail. Puis du curcuma, bien sûr, avec de l'huile. Je vais te montrer exactement comment je fais ça, mon petit riz effrayant. Mais je vais te donner deux, trois petits conseils. Parce que tu sais, tout est dans les détails. Un détail fait toute la différence du monde entre quelque chose qui est bien ordinaire, quelque chose qui est super bon, circulaire, puis santé. ici, une des petites choses à regarder, à faire bien attention, c'est de laver son riz. Je ne sais pas si tu laves ton riz. Tu laves-tu ton riz? Tu regardes-tu le faire cuire avant de le faire cuire? Pas tout le monde. Il y a des gens qui disent, tu laves ton riz? Oui, oui. Puis c'est marqué sur le sac. Je regarde le sac ici, là. Écoute, suite l'empartant, c'est une mat, c'est gros, gros, gros. Il nous dit comment faire du sel, de l'eau, blabla. Mais ici, un tout petit, c'est marqué ici, conservé dans un endroit frais et sec. Ça, c'est correct. Trier et laver avant l'utilisation. L'avé avant l'utilisation. OK? Je vais te montrer comment je suis là, pour la laver. Puis je te le dis, là, ça change tout. Premièrement, tu vas voir que ce qui sort de là, c'est assez écœurant. C'est gris. C'est pas beau. Parce que, tu sais, dans les usines, c'est des montagnes de riz. C'est pris avec des pelles mécaniques, ça, là, puis toute la patente. Ça fait que c'est sûr que c'est commercial. Ce type, là, il n'y a pas de trouble, mais quand même, le laver, là, ça change le goût, je peux te le garantir. Puis ça fait beaucoup moins de broussi quand tu viens pour le faire cuire. Tu sais, là, c'est moins salaud. Parce que, des fois, ça fait de la saleté, tu le sais, quand tu fais du riz. Moi, j'utilise, écoute, ça fait 20 ans, je trouve 20 ans. Parce que j'ai arrêté de compter. Mais ça fait très longtemps que j'ai cette ritueuse-là. Puis elle commence à être, elle va très bien. Mais le revêtement, tu sais, il y a des ifs dedans, là, il commence à... puis le riz reste un petit peu collé dans le fond. Ça fait que, tu sais, j'en perds tout le temps. Puis ça, ça m'écœure, là, d'en perdre de main. C'est sûr que je pourrais, bien sûr, le changer. Mais, tu sais, tant qu'il fonctionne, je me dis, tu sais, je veux le garder, je veux consommer le moins possible, être carboneux, comme ils disent. Donc, j'essaie de trouver une solution, là, pour voir comment ce que je pourrais faire. Parce que là, ça ne se vend plus, là, bien sûr, pas le couvert, mais le couvert aussi. Le bol qui est anti-adhésif, puis, je n'ai plus pour cette grosseur-là, exactement. Donc, il faudrait que je le change au complet. Puis, on dirait que ça ne me tente pas. Mais, j'essaie de trouver une solution, comment je pourrais faire pour ne pas que mon riz colle dans le fond puis que j'en perde. En tout cas, c'est ça pour une autre vidéo, là, mais je te dis ça une bain. Donc, écoute, si tu n'as pas ça, bien, tu peux utiliser, bien sûr, tu te suises les instructions pour le riz, puis tu le fais dans un chaudron ordinaire, là, il n'y a aucun problème, ça se fait dans du riz comme ça. Mais, là-dedans, dans une riz tubeuse comme ça, ce qui est le fun, c'est que c'est bien moins de troubles puis tu sais qu'il est toujours parfait, super, puis il n'y a rien à faire. Puis, c'est bien moins salaud. En tout cas, j'aime mieux ça. Depuis que j'ai utilisé ça, je n'ai plus jamais fait de riz autrement qu'avec ça, ça, c'est certain. Donc, écoute, je vais te montrer, premièrement, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, ici, là-dedans, bien, peu importe la riz tubeuse, tu as toujours, là, le petit copeau qui vient, là. Puis, à l'intérieur, bien, de tout ça, tu vois, là, je peux te le montrer ici, là, j'ai des mesures de cope, OK? Donc, si je mets 4 cope comme ça, bien, je vais mettre de l'eau jusqu'au numéro 4. Tu vas pas à l'idée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, j'en fais toujours peut-être 4 cope, ça m'en fait quand même, là, je te dirais, là, pour 4 personnes, ça fait 2 repas comme il faut puis il en reste pour un lunch, OK? Fait que tu peux en faire plus que ça. Ça dépend, là, de tes besoins, OK? Moi, je te dis que moi, je suis fait, OK? Fait qu'on va faire ça tout de suite. Fait que ce qu'on fait pour laver le riz, premièrement, je mets ça dans ma cope puis, bien sûr, de mon petit passoire ici. Ça, là, ça, 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 ça t'en prend un dans la cuisine, ça, c'est sûr et certain parce que sans ça, si tu mets ça dans une passoire ou tu fais les pâtes, là, ça, la riz va tomber, c'est bien que les trous sont trop gros, c'est bien sûr. Fait que ça prend quelque chose comme ça, un petit passoire de même. Fait que ce que je fais, c'est que je vais directement dans le sac, là, du go! Je rentre mon petit gobelet, je le remplis, je le tourne pour qu'il soit bête un peu, je vais le remplir comme il faut. Tu vois, j'en veux quatre, comme ça. Donc, j'en mets deux pour commencer. Comme ça. Et pour te le montrer, on va aller directement au lavabo, OK? Suis-moi. OK. Tu vas voir, là, tu vois, là, je mets l'eau froide, c'est bien important. Tu ne mets pas d'eau chaude, c'est sûr. Tu mets de l'eau froide et là, tu passes ton riz, tu regardes l'eau, regarde ce qui sort de là. Hein? C'est blanc, c'est comme un petit lait, là. Fait que là, tu le passes, ça prend à peu près une minute, je te dirais, là, en le brossant comme ça, avant que l'eau vienne claire. Tu le fais jusqu'à temps que l'eau vienne claire. Donc, plus de temps que ça prend, plus que tu sais qu'il n'avait vraiment besoin. que tu vois, là, tranquillement, que si tu vois des grains noirs ou tu sais qu'ils ne sont pas beaux, tu peux les enlever. Je n'ai pas besoin encore. Regarde, en même temps. Tu as l'air bien beau. Bon, tu vois, l'eau, là, regarde, est pas mal claire. Mais on pense, là, que l'eau, là... Encore un peu. J'aime pas ça, cette foudre-là. OK. Et là, je viens mettre ça dans mon petit plat. Et j'en fais le deuxième. Ça m'a fait quatre petits cups. Regarde ça. Ça paraît là-dessus. Très, je sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, je viens mettre, bien sûr, mon petit bol. C'est parti. 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 Je vais commencer tout de suite à mettre mes petits oignons. Bon, maintenant que j'attends que mon riz finit de cuit, je commence tout de suite à faire cuire mes légumes. On va aller tout de suite au poil avec l'huile et les petits oignons. Ah, on vient d'entendre le riz. C'est parfait. Il tournerait chaud. Les légumes, ce ne sera pas long. Quand mes légumes vont être prêts, je sais que le riz, il m'attend. Il est prêt. Ça, c'est super. Aussi, ce que j'aime bien mettre dans mon riz, c'est des poireaux. Parce que moi, j'agis quand ils sont super spéciales, les poireaux. Tu sais, les paquets de 5, des fois 3 piastres, ça en a 5, même 6. Les gros poireaux super frais qui viennent du Québec. Ce que je fais, c'est que je les coupe en petites rondelles. Puis, je les mets dans un sac Ziploc qui va au congélateur. Fait que quand j'en ai besoin... Hihi! Check ça! C'est pas beau que ça! Check ça! J'en ai là. Ça m'en prend une petite poignée de ça. Ça fait ça directement dans la poire congélée comme ça. C'est pas beau que ça. ils ont commencé à ramollir. Là, je pense qu'ils sont prêts. Dans le fond, je ne veux pas qu'ils viennent bruns nécessairement. Je pourrais les faire caraméliser plus encore. Mais l'idée, c'est que je ne veux pas croquer dans des oignons. Je ne veux pas qu'ils disparaissent non plus. Je vais avoir des légumes dans mon riz. Je veux juste l'attendre, c'est bien correct. Puis quand il est attendri, je viens mettre mes petits légumes qui ne faut pas qu'ils soient trop longtemps parce que je veux qu'ils restent croquants, surtout mes céleries. Et par-dessus ça, bien sûr, je mets du sel. Donc, maintenant que mes petits légumes sont cuits, parce que c'est sûr que le céleri et le piment sont encore croustillants, ça, c'est bien important pour moi, surtout qu'il va être dans le riz. Puis il va continuer un petit peu à cuire, à ramollir un petit peu. C'est pour ça que s'ils sont déjà ramollis avant même que je mette le riz, ça va être juste la bouette. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut quelque chose de croustillant aussi, le plus possible. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon riz maintenant dans mes légumes. Puis là, c'est là que je vais mettre mon curcumo. Puis tu vas voir la belle couleur qui va sortir de là. Puis là, c'est effrayant, t'es bien. Tu vois, mon riz, c'est beau. Met ne? Pour le curcuma, là, c'est, écoute, là, ça, là, ça tâche pour de vrai, hein. Malgré que ça se nettoie, là, ça se nettoie toujours, mais c'est pas bien. Fait qu'on fait attention. L'idée, là, c'est que le curcuma, il se délai très bien dans l'huile. Fait que ce que je fais, c'est que je vais en mettre quelque part dans le milieu de l'huile. Comme ça. OK. Puis par-dessus où je viens de mettre l'huile, je vais mettre le curcuma. Parce que je vais pas salier de vaisselle. Je pourrais le mettre dans une tasse, puis le faire délayer, puis tout, là. Mais, t'sais, moi, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Regarde bien ça. Musique 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 C'est parfait. On peut le laisser au réchaud sans aucun problème. Musique 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 C'est un accompagnateur super santé. Puis après ça, tu l'as. Tu le mets dans le frigo, puis après ça, tu prends ce que tu as besoin. Tu le mets dans le micro-ondes quelques secondes juste pour le faire réchauffer. Tu ne le fais pas cuire. Ça, il est déjà cuit, il est déjà prêt. Ça se mange foie, mais c'est le meilleur chaud, ça c'est sûr. Puis, tu peux y mettre un petit peu plus de sel à ton goût. Tu peux même y rajouter sa tente. Tu as l'assoya, je ne te recommande pas parce qu'il est tellement beau et jaune. Si tu mets l'assoya, il va aller noir. Ouais, c'est sûr que j'aime mieux comme ça. Je vais y aller goûter encore devant toi. Ouais. Tu sais, il y a encore du croustillant. Fait que là, si, quand tu as fini, c'est encore un petit peu croustillant, c'est parce que tu as réussi. Si vraiment, c'est parce que là, ajuste-toi pour que ça soit croustillant. Je ne te dis pas que ça soit cru, là. Il n'est pas cru, là. Il est un petit peu croustillant, on sent qu'il est cuit. C'est juste parfait. Donc, écoute, c'est ça. C'est ça pour le bon curcuma, le riz au curcuma à Papa Popote. Fait que je te souhaite vraiment d'en faire. Tu peux mettre plein d'autres légumes là-dedans. Si tu as des idées, fais-moi en part en commentaire. Fait que sur ça, bien sûr, je te souhaite une belle journée. Une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye. Sous-titrage ST' 501